Je m'appelle Suzy Morgenstern. Je vais vous donner un truc pour une vie époustouflante. Des petits gestes pour un grand effet. Le bonheur des petites choses peut être éclatant. Se laver les cheveux, par exemple. Ça remue le cerveau. Ça donne le moral et te rend tout neuf. Ça lavera aussi tes pensées noires. Quels autres gestes te donnent de l'énergie? Ne néglige rien pour une vie épanouie. Tu mets des chaussettes chaudes quand tes pieds ont froid. Tu manges quelques amandes quand tu as une fringale. Il y a des solutions simples pour des choses. Des petits gestes pour un grand effet. C'est tellement simple. Tu regardes dans le miroir. Tes cheveux graisseux, discrétieux. Bah, il y a une solution simple. Lave-les! Avec mes soeurs, quand on se lavait les cheveux, on chantait une chanson d'une de nos comédies musicales qu'on adorait. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair. And send him on his way. Bah, on disait qu'on va évacuer ce mec de nos cheveux. On adorait. Les cheveux, c'est un grand sujet. Moi, j'apprécie chaque cheveu sur ma tête. Surtout après les avoir tous perdus avec une chimio. Mais je pense à l'illustratrice du livre, Athiez Sorabi, qui est iranienne et qui mène un combat avec toutes ses compatriotes et ses compatriots pour, contre les violences policières qui ont tué une de leurs parce qu'une petite mèche a échappé à son hijab. Alors, les manifestations dans tout Iran et dans tout le monde pour cette question de liberté. Athiez Sorabi a fait un badge et je pense qu'on devrait tous le porter pour la liberté des femmes.